... Et merci d'être avec nous. Bonjour Manon Brie. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre périple à vélo en tant que députée européenne. Ça a commencé dans le sud-est entre Marseille et Nice, mais d'abord Chanteloup-les-Vignes, banlieue parisienne. Les forces de l'ordre prises à partie par une trentaine de jeunes qui ont aussi... On n'a pas encore le résultat de l'enquête, mais enfin il y a un chapiteau qui était dédié à des associations de jeunes qui a été incendiées dans cette nuit d'émeute. D'abord cette violence à l'encontre des équipements publics, des forces de l'ordre, ça vous choque ? Bien sûr, il faut toujours regretter une violence à l'encontre d'équipements publics. Et je crois que malheureusement ça témoigne d'un divorce très fort entre une partie de la population dans ces quartiers populaires et les institutions républicaines. Et donc la question qu'ils font se poser c'est comment on évite des énièmes drames de ce type. Il y a évidemment la justice qui va faire son travail et donc il faut laisser le temps à la justice de le faire. Et j'ai pleinement confiance dans leur capacité à le faire. Mais sur le long terme, il faut apporter des réponses politiques. Et forcément, je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir mentionné, mais on repense tous au fameux plan Borloo qui lui-même tirait la sonnette d'alarme et la nécessité de réinvestir dans nos quartiers populaires, dans nos banlieues, là où les services publics ont déserté et qui créent ce divorce grandissant entre ces quartiers, et en particulier les jeunes et les institutions républicaines. Le plan Borloo, vous parlez de l'ANRU, c'est-à-dire un gros programme de destruction de quartiers pour en reconstruire d'autres, plus adapté à une forme de vivre ensemble. Vous parlez du plan VIL qu'avait proposé, suggéré Jean-Louis Borloo et qu'Emmanuel Macron a revisité, entre guillemets ? Je parlais de son rapport dans lequel, en effet, il parlait d'un grand plan de rénovation. Il pointait du doigt que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent était largement insuffisant. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce qu'il racontait à l'époque, c'était vraiment toute la question des services publics. Les crèches ont déserté ces quartiers-là. On n'a plus de police de proximité, ce qui explique aussi ce divorce avec les forces de police. Il y a une politique de la ville sous Emmanuel Macron ? Il y a une politique de la ville, mais en tout cas qui ne s'intéresse pas suffisamment aux quartiers populaires, à la longue liste de ce qui se passe dans ces quartiers. Vous pouvez rajouter la baisse des moyens financiers des villes, qui se retrouvent un peu désœuvrées pour agir dans ces quartiers. Parce qu'on ne va pas se leurrer, en réalité, si on veut agir pour ces quartiers, ça demande des moyens financiers. C'est une question de priorité politique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron fait un choix, peut-être un choix, y compris politicien, de se dire, ok, on laisse tomber une partie de la population française. Et moi, j'ai envie de leur dire, ces jeunes-là, ces quartiers-là, vous faites pleinement partie de la République et vous devez être une priorité politique. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ce chapiteau de 800 000 euros, il avait été financé et par la ville, et par le département, et par l'État, en l'occurrence. Et déjà, la maire de la ville a dit que l'État s'était manifesté pour contribuer à la reconstruction. Vous savez, on a beaucoup entendu pendant le week-end que les jeunes avaient institué, s'étaient lancés dans une espèce de concours à celui qui casserait le plus de flics. Je voulais vous poser une question. Quand un leader comme Jean-Luc Mélenchon traite les policiers de barbares, dans un contexte, certes, très particulier, qui était celui d'une manifestation, mais quand même, par principe, est-ce qu'il n'encourage pas, par ce discours, à une forme d'agressivité à l'égard des policiers ? Moi, je pense que ce qui encourage l'agressivité vis-à-vis des policiers, c'est toutes les violences policières qui ont pu se dérouler ces derniers mois. On est à un chiffre record, et à la fois de personnes éborgnées, de personnes blessées, l'année 2018 et l'année 2019 marqueront un triste record. Et on a mis du temps à évoquer et à parler des violences policières. C'est plus de 20 personnes qui ont été éborgnées, c'est des centaines de personnes qui ont été blessées. Donc c'est la répression policière qui fait que les jeunes se retournent contre les policiers ? Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais il n'y avait pas eu de personnes blessées, quel que soit le type de blessure, ça n'encouragerait pas des formes de représailles ? Moi, vous savez, j'ai toujours été contre la violence. Et je le redis très clairement, ce n'est, dans une démocratie, jamais la bonne forme d'expression populaire, y compris parce que ça se retourne contre ceux qui la pratiquent. Maintenant, j'essaie de comprendre, j'essaie d'expliquer, et j'essaie de prévenir aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce divorce, vous avez les policiers là, et les jeunes là, et c'est une défiance quasiment insurmontable. Mais je vous pose la question de la responsabilité du discours politique. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, en disant ce qu'il a dit avec ses motivations à l'époque, est-ce qu'il ne concourt pas quand même à une sorte de disqualification du corps des policiers ? Oui ou non ? Mais non, n'inversez pas les rôles. Aujourd'hui, qui est-ce qui commande les forces de police ? Il a un nom, il s'appelle Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous avez dit, un jour, c'est la honte. Oui, c'est la honte. Moi, j'ai honte d'avoir un ministre de l'Intérieur comme Christophe Castaner, qui aujourd'hui est le ministre de l'Intérieur, qui est à la tête de forces de l'ordre, qui ont commis un nombre de violences policières jamais mesurées dans l'histoire de la Ve République, et qui, aujourd'hui, face à ces violences, vous avez zéro enquête de l'IGPN qui a conclu, zéro sanction à l'encontre des policiers, et aucune remise en cause de l'ensemble du commandement de la police. Vous pensez qu'il y a une forme de laxisme de la justice par rapport aux policiers qui sont, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas poursuivis, mais qui sont sous le coup d'enquête ? En tout cas, je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures, entre les poursuites qui peuvent être faites à l'égard de Gilets jaunes notamment, et l'impunité dont jouissent une partie des forces de police. Je mets pas tout le monde dans le même panier, et je suis très vigilante. Je ne jette pas l'opprobre aujourd'hui sur l'ensemble des forces de police dont nous avons cruellement besoin. Maintenant, pour mettre un terme à ce divorce entre les forces de police et la population française, il faut rétablir de la confiance. Et pour cela, il faut mettre un terme aux violences, et pour mettre un terme aux violences, il faut s'interroger sur les responsabilités à travers lesquelles on est arrivé à ce triste constat d'autant de personnes blessées. On reste encore un instant, si vous voulez bien, sur le poids des mots, et aussi sur les modes d'action aujourd'hui de la contestation. C'est un sujet que je sais qui vous intéresse. François Ruffon conclut une longue interview au Monde samedi. Il appelle un débordement populaire. En conclusion de cette interview, il n'y aura rien sans débordement populaire. Ce n'est pas responsable, ce type de discours, a jugé hier le secrétaire d'Etat au transport, Jean-Baptiste Djébari. Dans le Grand Jury, on l'écoute. Il surfe toujours sur cette extraordinaire ambiguïté d'une violence sociale qui serait la réponse à une prétendue violence politique. Moi, je l'ai souvent dit, je condamne ce type de parole. D'abord, en général, puisqu'il aime la révolution, la révolution dévore ses enfants, M. Ruffin. Et je crois que ce sont des discours qui sont totalement irresponsables sur le plan politique. Ce sont des discours totalement irresponsables sur le plan politique, appelés à un débordement populaire. Moi, je pense que ce qui est irresponsable, c'est de sabrer les APL. C'est la terrible saignée sociale avec l'entrée en vigueur de la réforme chômage qui va rendre les précaires encore plus précaires. C'est l'impôt de solidarité sur la fortune qui est supprimé. Voilà ce qui est irresponsable et qui crée cette colère sociale qu'il faut comprendre. C'est quoi un débordement populaire ? Vous poserez la question à François Ruffin de ce que je comprends, moi, de son interview. C'est comment on donne de la force au mouvement social, celui qui va être en masse dans les rues le 5 décembre prochain contre les retraites, au mouvement dans les hôpitaux, aux jeunes qui se mobilisent pour le climat. Voilà ce que moi, j'entends par un débordement populaire. Et j'espère que lui pourra faire entendre raison au gouvernement, à défaut de nous, les politiques, y parvenir, à défaut des syndicats qui ont du mal aussi à se faire entendre dans la période. Lui, vous dites ? Qui, lui ? Non, vous dites, j'espère que lui arrivera à se faire entendre. Le mouvement, le débordement populaire. Est-ce que, c'est une question dont on a beaucoup parlé aussi, mais quand les modes d'action classiques, traditionnels, n'arrivent pas à leur fin, est-ce que la violence sociale peut être aussi légitimée pour répondre à la violence politique que vous dénoncez ? La violence sociale, elle n'est pas du côté de ceux qui se mobilisent. Aujourd'hui, la violence sociale, c'est ceux qui la subissent, ce sont les précaires. Est-ce que la violence tout court ? Mais la violence tout court, moi, je l'ai dit plusieurs fois et je vous le redis très clairement, non, la violence n'est jamais une modalité d'action politique. Maintenant, je sais que quelque chose a fait beaucoup débat que j'ai pu dire et que je redis très ouvertement, la désobéissance civile, pour moi, est une modalité d'action qui est intéressante, parce que c'est aujourd'hui, à défaut de réussir avec une manifestation classique de se faire entendre, par exemple sur l'urgence climatique, alors oui, parfois, il faut décrocher un portrait d'Emmanuel Macron, il faut prendre un arrêté anti-pesticides quand on est un maire, et que les signaux d'alerte sont tellement importants et l'urgence est tellement importante qu'il faut aller plus loin dans les modalités d'action et que je le referai, je le redirai autant de fois que nécessaire, même si, apparemment, ça a beaucoup déplu au président du Parlement européen qui m'a même envoyé une lettre de remontrance. À ce sujet. Et qui est manifestement pas habituée aux modalités d'action des jeunes qui, aujourd'hui, tirent la sonnette d'alarme et appellent les politiques à l'action. Non, mais c'est vrai que ce qui a pu frapper Manon Aubry, c'est qu'une députée élue, élue par la population, par les Français, pour veiller notamment à l'application des lois, appelle justement à contrevenir aux lois. Attendez, je me permets de préciser de quoi on parle. C'est ça la définition de la désobéissance civile. Non, attendez, revenons sur ce qu'est la désobéissance civile. La désobéissance civile est née au XVIIIe siècle, à l'époque pour protester contre la guerre au Mexique. La désobéissance civile, je vous le disais, ce sont des jeunes qui s'allongent dans des centres commerciaux, ce sont ceux qui décrochent les portraits de Macron. La désobéissance civile, la définition, c'est de contrevenir aux lois. Mais ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un coup d'État. Et je continue à dire, vous êtes comptable. Laissez-moi préciser ce qu'est la désobéissance civile. Ce sont aussi les maires, par exemple, qui demain se déclareront zone hors traité Mercosur, comme il y a pu y avoir hors TAFTA. Aujourd'hui, l'urgence climatique nous oblige à aller plus loin, y compris à désobéir certaines règles, comme dans l'histoire d'ailleurs de la désobéissance civile, est née le droit à l'IVG, est née le droit de vote des femmes. Aujourd'hui, l'urgence, elle est climatique. Et oui, je dis à tous ces jeunes qui nous regardent, continuez à vous mobiliser, et vous nous trouverez à vos côtés, parce qu'aujourd'hui, l'inaction des politiques qui ne prennent pas sérieusement cette question-là, est aujourd'hui irresponsable, je pense. Et donc, face à cette irresponsabilité, vous dites, oui, j'encourage à désobéissance civile, on a bien compris Emmanuel Macron, lui. Il entend parler à tous les Français, et c'est comme ça qu'il justifie son interview à Valeurs Actuelles, notamment sur l'immigration. Écoutez ce que Yannick Jadot en disait hier sur LCI. Quand il s'adresse à Valeurs Actuelles, il s'adresse à une toute petite minorité de la frange bourgeoise la plus réactionnaire de notre pays. C'est un choix politique. Il le fait en allant à Mayotte. Donc c'est une multiplication de choix politiques. Emmanuel Macron cherche, au fond, à reprendre les sujets de Marine Le Pen, et parfois potentiellement ses propositions, pour essayer de construire un duel, un couple maudit pour la prochaine présidentielle. Il essaye de construire un couple maudit. Maudit. Oui, je crois que c'est l'espèce de couple infernal qui nous est créé. Attendez, on est par exemple à plus de deux ans et demi des prochaines élections présidentielles, où on fait déjà des sondages sur le second tour des élections présidentielles. Une photographie à l'instant T. Oui, il se trouve que les dernières fois qu'on a fait ça, ça a donné quoi ? Alain Juppé grand gagnant, DSK grand gagnant. Donc bon, je trouve ça un peu ridicule. Il faut un peu... Oui, mais la preuve que tout ce débat deux ans et demi avant n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut revenir à un peu de rationalité. Et on voit que très clairement, Emmanuel Macron va chasser sur les plates-bandes de l'extrême droite en allant parler au journal de l'extrême droite, qu'est Valeur Actuelle, et il ne s'adresse pas à la population française. C'est une erreur ? Oui, c'est une erreur. S'il veut avoir une expression populaire qui ne s'adresse pas à Valeur Actuelle, qui est, je crois, plus du centième journal en termes de nombre d'éditions, qui viennent plus tôt chez vous. Déjà, il parlera beaucoup plus de monde. Invitez-le et qu'il aille professer ces paroles que je trouvais extrêmement limites sur les questions migratoires. Lesquelles ? Par exemple, sa remise en cause de l'aide médicale pour les migrants. Remise en cause ou chasse aux abus ? C'est une remise en cause. Il veut augmenter le délai de carence pour les demandeurs de droits d'asile qui touchent la protection universelle de santé. Donc ça, aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, c'est remettre en cause, à mon sens, un droit de l'homme fondamental, qui est quand une personne est malade, peu importe d'où vous venez, vous avez des bras, des jambes, vous êtes un être humain, et bien vous méritez d'être soigné. Mais vous dites quelle que soit la situation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'objectif du gouvernement serait de réserver les soins d'urgence dans cette période de carence. Donc on ne soigne pas toute maladie. Ça n'est pas normal ? Est-ce que ce n'est pas un appel d'air pour tous ceux qui veulent venir se soigner en France ? Mais est-ce que vous pensez concrètement que des gens qui traversent l'Europe entière, qui traversent le monde entier pour arriver en France, c'est pour venir toucher l'aide médicale d'Etat ? Il ne peut pas y avoir des effets de bennes pour des personnes qui viennent de l'Europe ? Non, vous savez, moi j'étais à la frontière italienne la semaine dernière, où j'ai rencontré nombre de migrants qui se retrouvent d'ailleurs parqués dans des conditions abominables par la police aux frontières, qui m'a refusé l'accès à ce centre d'enfermement des migrants. Et les migrants que j'ai vus, ils ne cherchent pas à arriver en France pour toucher l'aide médicale d'Etat. C'est parce qu'ils fuient la guerre, c'est parce qu'ils fuient les horreurs de leur pays, ils fuient parfois le changement climatique, et tout ça, ils ont traversé, ils ont passé des semaines et des mois entiers à arriver là où ils sont. Vous savez, on monte rarement sur un radeau de survie, comme on monte sur un paquebot, et il faut arrêter ce mythe sur les questions migratoires. Est-ce qu'il faut naturaliser les étrangers sans papier en France ? Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des étrangers qui travaillent aujourd'hui. Sans papier, il faut tous les naturaliser. Oui, ce sont des gens qui travaillent. Donc ils travaillent déjà, ils payent, pour souvent, ils payent d'ailleurs une partie de leurs impôts en France. Donc pourquoi ils payent sans bénéficier des droits qui vont avec ? Vous disiez, duel Macron-Le Pen installé. Est-ce que Le Pen et Macron, c'est pareil, au passage ? Non, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas, parce que Jean-Luc Mélenchon, hier, sur France Inter, a dit ceci, écoutez bien. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est réfléchissez bien avant de voter. Parce que si c'est pour, à nouveau, inventer quelque chose de pire que ce qu'il y avait avant, c'est bon, ça va, on a mangé. Vous avez voulu Macron à la place de Hollande, c'est pire. Vous avez voulu Macron plutôt que Le Pen, c'est pareil. Vous avez voulu Macron plutôt que Le Pen, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, Macron va chasser sur les plates-gondes du Rassemblement national. Mais il dit, c'est pareil. On l'a vu sur les questions migratoires. Est-ce que ça, c'est pas... C'est une phrase qui vous convient, question simple. Non, mais vous prenez une phrase, vous la coupez, vous l'isolez. Vous savez très bien, est-ce que vous vous souvenez de Jean-Luc Mélenchon, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, qui a dit « Aucune voix ne doit aller au Rassemblement national ». Je redis la même chose aujourd'hui. Et vous savez, nous, on fait partie de ceux qui se battent sur le terrain contre le Rassemblement national, notamment contre tous ceux qui sont désespérés et se réfugient au sein du Rassemblement national. Il y a toujours cette ambiguïté quand même, malheureusement, dans le discours. Non, ça se chie. Y compris dans ce qui s'est passé au second tour de la présidentielle. Non, vous savez, je ne tolérerais plus qu'on fasse des parallèles entre la France insoumise et le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est antisocial, qui est anti-écologique. Et je le dis très clairement, vous ne vous faites plus avoir, parce que le Rassemblement national est tout sauf les intérêts populaires. Et d'ailleurs, ils montent dans les sondages au fur et à mesure qu'ils ne font rien, qu'ils ne disent rien. C'est pour ça que nous, on sera pied à pied à se battre sur le terrain contre l'extrême droite, y compris dans des régions et dans des zones où l'extrême droite a pignon sur rue. J'en sais quelque chose. J'ai grandi dans une ville tenue par l'extrême droite à Fréjus, qui a fermé des centres sociaux, qui traite les migrants comme des moins que rien. Voilà la réalité aujourd'hui du Rassemblement national. Tour de l'Europe en vélo. Vous avez commencé il y a quelques jours par le Sud-Est, Marseille-Nice. En deux mots, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez découvert des Français que vous ne sachiez déjà ? Déjà que quand on prend le temps d'aller à leur rencontre et d'aller leur parler en dehors des élections et des périodes électorales, les gens sont beaucoup plus ouverts, les gens sont en colère. J'ai rencontré des paysans qui témoignaient de la difficulté à survivre avec une agriculture respectueuse de l'environnement. Il y a aussi cette aventure scandaleuse à la police aux frontières qui a refusé l'accès et la visite et qui considère un centre d'enfermement des migrants comme une zone de mise à l'abri et non comme une zone de privation de liberté. Et puis moi, ce que je retiens de toute cette semaine, c'est aussi l'expérience de tous ceux qui font vivre l'alternative. Je parlais de ces paysans, mais aussi de tous ces militants associatifs qui font vivre la solidarité. Ce sont ces expériences que j'ai envie de ramener au Parlement européen. – Et qui ne se reconnaissent pas forcément dans les partis traditionnels. – Non, c'est vrai, vous avez raison, qui ne se reconnaissent pas forcément dans les partis traditionnels. Et je pense que c'est notre responsabilité, c'est le sens de ma démarche, de sortir de notre tour d'ivoire du Parlement européen pour aller à la rencontre des gens, de leurs difficultés, mais aussi de leurs espoirs. Et c'est leurs espoirs qu'il faut amener et incarner au Parlement européen. – Dernière question, rapidement, Obama, il y a quelques jours, s'est adressé aux jeunes, en leur disant, attention, il ne suffit pas de critiquer sur les réseaux sociaux pour croire qu'on va changer les choses. Ce n'est pas ça l'activisme, ce n'est pas ça de participer à la vie de la cité. Est-ce qu'il a raison de dire ça aux jeunes ? Est-ce que faire du bashing sur les réseaux sociaux, c'est insuffisant ? Et ça limite énormément, finalement, le débat. – Il a raison, je crois que la politique s'est aussi apportée de l'espoir, et j'en parlais juste avant, et que cet espoir, finalement, une partie de la jeunesse l'emporte, parce que quand ils disent on veut vivre dans une société harmonieuse, en dessous de 2 degrés, 1,5 degrés de réchauffement climatique, on veut mettre fin aux accords de libre-échange, on veut investir dans les énergies renouvelables, voilà quelque chose qui est enthousiasmant. Moi, je suis enthousiasmée par l'idée d'investir massivement dans les énergies renouvelables, de créer de l'emploi, voilà la société qu'on veut dessiner. – Est-ce que les réseaux sociaux ne limitent pas, justement, ou n'enferment pas les jeunes dans une forme d'action qui est extrêmement limitée, qui consiste à critiquer pour critiquer ? – Oui, les réseaux sociaux, c'est aussi à travers cela que les jeunes s'organisent, et organisent notamment leur mouvement pour le climat, donc je crois et je l'espérais, et j'espère pas me tromper, que les réseaux sociaux ne sont pas que ça, et que les jeunes me donneront raison. – Merci Manon Aubry d'avoir été ce matin sur LCI.